Dans cette vidéo, nous allons voir 10 conseils pour une bonne lecture de la Bible, la parole de Dieu. Mon nom c'est Adorateur Bertin d'Orville-Mort et nous sommes très très heureux aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ici, prière de vous abonner. Comme je viens de vous dire dans l'introduction, nous allons parler aujourd'hui de 10 conseils pouvant vous permettre d'effectuer une bonne lecture de la Bible, de la parole de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons justement vous présenter ces 10 conseils, mais nous n'allons pas les développer dans cette vidéo, nous allons les développer dans d'autres vidéos. 10 conseils pour une bonne lecture de la Bible, la parole de Dieu. Donc le premier conseil, c'est avoir une bonne disposition. Si tu vas lire la parole de Dieu, tu vas lire la Bible, il faut d'abord commencer par avoir une très bonne disposition. Donc il faut être disposé, il faut être disponible pour pouvoir effectuer une bonne lecture de la Bible, la parole de Dieu. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil pour une bonne lecture de la Bible, c'est prier avant de commencer. Prier avant de commencer. Si tu vas lire la Bible, c'est important de commencer par la prière. Pour ce que la Bible n'est pas un livre comme tous les autres. Si tu veux bien comprendre ce que tu vas lire, il faut d'abord commencer par la prière. Il faut inviter le Saint-Esprit pour demander à Dieu de t'éclairer, de te montrer, de te guider. Pour ce que, pour bien comprendre la Bible, on ne peut pas arriver à ce niveau de compréhension-là par notre propre intelligence. C'est pour cela qu'il est important de prier avant de commencer. Comme j'ai déjà dit dans l'introduction, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais tout simplement énumérer ces dix conseils-là et dans d'autres vidéos, nous allons les développer. Le deuxième conseil, c'est prier avant de commencer. Le troisième conseil, c'est être conscient que tu es en train de lire la Bible. Donc, c'est le troisième conseil. Il faut être conscient qu'on lit la Bible, la parole de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que la Bible n'est pas un livre comme tous les autres. Si tu vas lire la Bible et tu te mets en tête que tu vas lire un livre comme tous les autres, là où vraiment il y a une grave erreur. Parce que la Bible, c'est un livre à lire pas comme les autres. Il y a un livre qui est écrit par des auteurs différents. Il y a un livre qui est inspiré par le Saint-Esprit. Il y a écrit par environ, je crois, environ 40 auteurs. Il y a écrit pendant une quantité de temps. Donc, c'est pas un livre qui est en train de lire comme ça, comme ça, pour lire. Donc, il faut que l'on lit la Bible, je suis conscient que là, je ne veux pas lire n'importe quel livre. Je veux lire un livre extraordinaire. Il y a un livre qui m'a dit, il faut que l'on ait gagné le Saint-Esprit qui est capable de guider. Donc, voilà. Donc, il faut que l'on est conscient que l'on lit la Bible. C'est le troisième conseil. Avant de me présenter, le quatrième conseil, je vais vous rappeler sur la chaîne YouTube, Adorate Béat Tendorville-Marc. Et si vous êtes nouveau, si vous êtes tombé pour la première fois sur la chaîne, vous êtes invité pour vous abonner. Parce que sur la chaîne, nous parlez de musique, nous parlez de la parole de Dieu, et vous avez des prédications que nous partagez. Et vous avez un grand travail que nous faisons sur la chaîne. C'est la chaîne de musique que nous faisons en français. Nous tradons en créole sur la chaîne. Donc, c'est pour cette raison que nous avons invité vous. Si vous êtes nouveau, ne pas aller sans ne pas abonner. Et puis, en plus, il est important aussi pour que vous avez un petit commentaire, pour que vous avez un petit pouce en l'air, si que vous appréciez le travail que nous avons fait, la permette que nous allions plus loin et toujours présenter des contenus pour être capable de continuer d'édifier dans le peuple bon Dieu. Le quatrième conseil, c'est de prendre des notes. Prendre des notes. Donc, tout bon élève, les appeler un livre, tout bon lecteur, les appeler un livre. Donc, elles ne sont pas seulement liés comme ça, mais elles ont reçu des bagailles que elles sont notées, elles ont utilisé des mots au cœur, pour être capable de souligner, etc. Donc, c'est de même, les appeler les habitudes, pour prendre des notes. Donc, elles sont extrêmement importants, pour être capable de prendre des notes. et ça a facilité un peu le bagaille, ça a aidé à un peu le bagaille. Donc, on est capable de développer chaque conseil de manière détaillée. Donc, le quatrième conseil, c'est prendre des notes. Cinquième conseil pour une bonne lecture de la Bible, c'est lire de manière régulière. Il faut lire de manière régulière. Ne te contente pas de lire aujourd'hui et demain, tu laisses tomber. Tu lis ce lundi là et mardi, tu ne lis pas, tu vas lire mercredi. Donc, il faut développer cette aptitude-là. Il faut lire tous les jours. Même si tu n'arrives pas à lire trois, quatre chapitres par jour, mais commence par lire d'abord un verset par jour. Si tu prends l'habitude de lire un verset par jour, déjà, c'est une très bonne chose. Donc, si on lit un chapitre par jour, c'est bien. Mais si on gagne verset qu'on calme par jour, c'est très bien. Donc, ne te contente pas de lire cinq, six chapitres aujourd'hui et demain, tu laisses tomber. Donc, prendre l'habitude de lire régulièrement, c'est le cinquième conseil que nous sommes capables de porter pour vous pour faire une très bonne lecture de la Bible. Et dans les détails, nous avons eu un peu de lire pour nous. Pour qui ça est important pour lire chaque jour? Même si on ne lit pas en pile, mais on lit chaque jour. Et ça, c'est extrêmement important. Sixième conseil, c'est prendre du temps pour méditer. Prendre du temps pour méditer. Donc, le faire un lit la Bible, la parole de Dieu, ou pas seulement faire un lit et puis, ou juste déposer le livre là, ou déposer le Bible là. Mais prendre le temps pour être capable de méditer. Et pour méditer, il y a des questions clés que vous supposez poser pour une bonne méditation. Question sa yo, ap ede yo pou rive détekte ki mesaj ki genyen an eu dans tekst ke ou liya. Et j'amonté dil, c'est nan détaille yo nap genyen pou nouwe, ki jan ou kapab méditer. Ki question ke ou kapab pose le ke ou ap méditer. Mais pas oublie yo, sixième conseil pour une bonne lecture de la Bible, c'est prendre du temps pour méditer. Réte akroché avec chèn nan, pour ce que n'ap genyen pou nou, explique yo en quelques détaille, men ki jan ou kapab feyon tre bon méditation. Septième conseil, c'est apprendre à mémoriser des versets clés. Apprendre à mémoriser des versets clés. Donc, le rap lit la Bible, ou pas seulement lit, parce que si ou pas fait sa yo, ou pas mette conseil sa yo, ou pas fait exercice sa yo, apri, il va mouman kote ku ou ap li, ou ap, ouais, c'est comme si ou li la Bible pou rien. Alors ce que, la Bible pas en livre pou li, men c'est en livre que ou ap li pou kapab expérimenté. Donc, n'ap gen pou nouwe sa pi ne vant. Donc, li est extrêmement important, en lisant la Bible, il faut prendre du temps pour mémoriser des versets. Il y a des versets clés à travers la Bible. Donc, tous les versets sont importants parce que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, mais il y a des versets clés, des versets qui répondent à des questions, je dirais, des questions pertinentes. Donc, li est extrêmement important, l'opin le temps pou kapab mémoriser versets sa yo. E gen de technique tou, de technique de mémorisation. Parce que, certaine fois, ge le moun ki découragé na apprend verset, c'est parce que yo pa genyen des méthodes, des techniques pou yo kapab mémoriser versets. Donc, moi, je crois que, na vidéo sa yo, n'ap genyen tout pou nou partage quelques techniques de mémorisation de versets avek ou? Ki pral e déo. Donc, non pa di ke, c'est des conseils miracle. Ok? C'est pas des conseils miracle. Donc, faut que d'abord ou genyen la bonne volonté pou kapab mémoriser par coeur la parole de Dieu. Mais genyen des techniques ki kapab mémoriser ou pou kapab mémoriser ça 16. Pou se ke, tout moun kap gab dem la, yo konen, jan 3 verset 16. Gen de tekst, mém si moun nan pa l'église, ok? Mém si moun nan pa l'église, mém si moun nan pa chrétien, gen de tekst, depo d'il, moun nan get an konen, ki sa tekst sa, li menm li di. Donc, voir ou mém gizepitit bon Dieu, ki sa serviteur de Dieu, ki sa serviteur de Dieu, de gen de tekst, ke ou pa ka ose pou pa, pou pa arriver konen. Donc, septième conseil la, c'est prendre du temps pour mémoriser des versets klé. Rete branche videyoa pou huitième conseil la. Mém si pasko toujou ap gade ti videyo sa. Mém si pasko wap abone, wap likee, wap komante, e wap evite yon lot monde pou kapab rejouenn nan sou chen za pou nou kapab fèr wout sa, bel wout sa, ansambla. E non bon Dieu, ap kontinuye glorifiye. Huitième conseil, se pratike la parol le Dieu. Pratike la parol le Dieu. de Dieu. Pratike la parol de Dieu. Donc, je le répète, huitième conseil, se pratike la parol de Dieu. Donc, sa ke ou li nan bibla, ou pa liyo pou simplement pou li. Mais ou liyo pou kapab vive selon yo mém. Se pratike la parol de Dieu. Donc, sa ouwe ki nan bibla, de pas juskite yo nan etape kote yo nan yon live, et cetera. Mais, aplike yo nan viyo. E se nan aplikasyon ke ou pral fèr de la parol de Dieu ki pral fèr tout la diférens. Neuviyem conseil, se partage la parol de Dieu avèk d'outre. Partage parol bon Dieu avèk lot moun. se otan de fwa avèk lot moun, se otan de fwa wap vin pi komprenni, se otan de fwa wap vin pi konel, se otan de fwa tou wap wap ganyen opportunité pou mouis bliye sa ou te apren. Piskke ou utilise koneysans sa, ou fè yon usage de koneysans la, donc le sa, ou vin akkerir tout bon vri cette koneysans. Donc un neuvième conseil là, c'est partagez la parol de Dieu avèk lot moun. Dixième et dernier conseil que nous avons porté pour notre vidéo ça, donc, c'est terminer par la prière. Donc l'offil de la Bible est toujours bon pour terminer par la prière. Terminer par la prière puisque ou t'es commencé par la prière ou terminé par la prière. Donc l'offil de la prière se ou mette yon son sou révélasyon ke le Seigneur li mèm li ba ou atraver parol sa soute li ya. L'offil de la prière ou mette yon son sou tout verite ke bon Dieu li mèm li ede ou kompren et ou terminer par la prière osi pou mende bon Dieu ase grasse neseser pou ke sa ou tande yon pou kapab rive aplike yon anvi ou pou yon chanjman ekstraordinèr pou ke gloire bon Dieu kapab continue manifesté dan le moindre détaï de ta vie. Donc il faut terminer par la prière. Donc c'est dizyem et dernier conseil ke nou ta prezenté ou nan ti vide sa. Donc nou pa l'offil yon rappel de 10 conseil que nou ta partage avek ou nan kat vide ou sa pou yon bonne lektur de la Bible. Donc nou pa lé rapidman pou yon résumé de 10 conseil ke nou te avek ou nan ti vide ou sa 10 conseil ka permette ke ou fe yon pi bon lektur de la parole de Dieu. Donc si ou là conseil numéro un c'est qu'il saleté avoir une bonne disposition c'est le premier conseil le deuxième conseil c'est prier avant toute chose avant même de commencer donc il est important de prier troisième conseil c'est être conscient que t'es en train de lire la Bible la parole de Dieu quatrième conseil c'est prendre des notes d'accord quatrième conseil donc c'est prendre des notes cinquième conseil c'est lire de manière régulière donc pas appeler des li ou sauter des jours sixième conseil c'est prendre du temps pour méditer prendre du temps pour méditer c'est le sixième conseil septième conseil c'est apprendre à mémoriser des versets clés habitué de tout pour mémoriser des versets dans Bible qui extrêmement important conseil c'est pratiquer la parole de Dieu pratiquer la parole de Dieu donc pas juste prendre plaisir ou réciter par la connaissance intellectuelle de parole bon Dieu ne pas rien pour avec verset sa yau qu'on récite tous les jours neuvième conseil c'est partager cette parole avec d'autres personnes donc ne te contente pas de mémoriser la Bible de mémoriser la parole de Dieu d'avoir une connaissance de la Bible et cette connaissance reste uniquement pour toi même tu ne fais rien d'autre avec cette connaissance on ne partager avec personne mais il faut partager la parole de Dieu avec d'autres personnes autour de toi dixième conseil c'est terminé par la prière donc c'est 10 conseils que nous te pren plaisir aujourd'hui pour te présenter dans 4 vidéos ça espérer que 10 conseils sa permette que nous lis la parole de Dieu plus efficacement et permettre que nous joignons des médicaments des sérums joignons des provisions qui seraient pour nous tout bon vrai dans parole là pour nous qu'on continue à avancer merci d'avoir pris du temps merci pour ceux que tu étais là avec nous du début jusqu'à la fin merci à tout monde qui t'a fait ça et j'espère que si là qu'il peut quoi abonner a fait travail ça y allez plus loin mon nom c'est Bertin Dorville Mar votre frère votre ami m'on espéré que n'app kontré très prochainement pour nous cap porter détail sur chaque conseil ça parce que chaque conseil ça y y ta capable de faire objet de y y en vidéo de manier séparé donc n'app gale dans qui mesure nous capable rive développer conseil pour vous de Sous-titrage ST' 501 ...